d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. Nous sommes là aujourd'hui au lycée Charles de Gaulle. Donc c'est pour en fait la séance de la semaine de l'inscription au Campus Senn 2017. Nous sommes aussi là avec nos jeunes frères, donc le collectif des ressortissances de Saint-Louis et de toutes les universités du Sénégal, qui aident leur cadet aujourd'hui à prendre acte et à s'inscrire sur le Campus Senn. Chose qui n'est pas facile, donc il fallait quand même de l'encadrement. Et ils sont là et nous louons quand même cette tâche-là et nous leur rendrons un grand, un vibrant dommage. Donc le Perspective 2024 aussi s'inscrit dans cette optique-là. Donc c'est-à-dire la socialisation très tôt du nouveau bachelier, l'encadrement plus tard et en fait sur tous les universités du Sénégal. Donc c'est dans cette optique que nous lançons en fait cette semaine. Et nous louons encore vraiment cet acte de noblesse par rapport à ce que font les étudiants, donc le collectif des ressortissances. Donc vraiment nous remercions tout un chacun ici. Et appelons encore les nouveaux bacheliers à venir rejoindre leurs aînés, donc qui sont là à les encadrer et à les inscrire. Nous sommes ici à la Charte de De Gaulle, ils ont eu un mouvement Perspective 2024, ils ont eu l'inscription, l'orientation et aussi l'information des nouveaux bacheliers. Et oui, comme une nouvelle bachelier, puisqu'ils aient eu un bon vin, ils ont eu des gens à l'université, alors ils disciplinés, quand ils ne importent pas leur travail, ils ont eu des gens à l'université. Il ne sait pas que si tu es là, tu peux prendre le choix et que tu peux faire. Et ça, on n'a pas le droit de faire. Je le savais car c'est ça. Donc c'est une initiative très bonne. Nous nous remercierons aussi le Liceur de Gaulle de M. Tal, qui est très bien, il n'a pas été à la salle de la salle. Nous avons eu aujourd'hui l'honneur de recevoir les nouveaux bacheliers de Saint-Louis pour les aider, les assister un peu dans leur orientation, en relation avec leurs aînés et donc établis dans les autres universités du Sénégal. Donc l'objectif de cette activité c'est d'encadrer les jeunes bacheliers à s'orienter dans les filières porteurs mais aussi de faire le bon choix. Et vous savez bien qu'un des éléments essentiels du plan Sénégal émergent est le capital humain notamment au niveau de l'axe 2. Le capital humain c'est les ressources humaines, c'est les ressources humaines de qualité. Ces ressources humaines de qualité commencent non seulement dans le professionnalisme mais aussi au niveau des étudiants parce que ce sont ces étudiants qui seront demain les acteurs de développement. Ce sont ces étudiants là qui vont conduire les destinées de ce pays et donc nous avons misé sur eux comme première activité afin de les aider, de les orienter à faire de bons choix de bons choix un peu sur les universités qui existent mais aussi par rapport aux orientations et aux enjeux de développement de ce pays. Donc je pense que nous nous sortons vraiment très satisfaits d'avoir permis à nos cadets d'arriver à comprendre ce qui se passe au niveau des universités mais aussi de connaître un peu les enjeux et les défis qui interpellent le pays. Les défis qui interpellent le pays seront réglés, seront pris en charge par les ressources humaines. Ces ressources humaines ne sont rien d'autre que ces nouveaux bacheliers, ces étudiants qui sont dans les universités, nous aussi qui apportons notre pierre à cet étudice. Vraiment nous sortons très satisfaits de cette rencontre. Je vous remercie.